Le seul droit qu'on a, c'est le droit de vivre. Et celui-là, personne ne le respecte. Parce que le fœtus, il a le droit de vivre. On s'en fout là. Non, non, t'as pas le droit. Pourquoi ? Ah, parce que ta mère a le droit de te tuer. D'accord. Alors avant de s'occuper des droits des homos, des droits des beurres, des droits des... Et puis demain, on s'occupera des droits des coprophages, des droits des adorateurs de l'oignon, des droits des zoophiles aussi. Après tout, pourquoi les zoophiles n'auraient-ils pas une vie amoureuse ? Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'épouser leurs chèvres ? Un commando anti-IVG, c'est ça. Des hommes et des femmes qui forcent les portes des hôpitaux, qui s'enchaînent devant des salles d'opération et empêchent toute intervention. Cela peut aussi ressembler à ça, prières et incantations dans les couloirs d'une clinique, alors que derrière une porte, une patiente subit une IVG. Les traditionnalistes sont toujours en guerre. Contre l'église nouvelle, contre la liberté religieuse, contre l'avortement. Et face à cette société, ils veulent passer pour les nouveaux martyrs de la foi. Je pense que l'Occident, enfin la France en particulier, et l'Occident en général, n'aime pas avoir une sorte de pouvoir spirituel supérieur à tout son petit marché législatif, tout son petit marché politique. Je passe mes lois comme je veux, et quand on dit que ça, c'est en contradiction avec les valeurs religieuses, ça y est, obscurantisme, ça y est, intégrisme, ça y est. Seul un régime royaliste, seul un roi, pas un monarque, un roi, peut remettre le franc sur le roi, et dans la bonne direction. Mais ça, ça ne peut se faire que dans des circonstances comme celles qu'on a connues dans d'autres périodes de l'histoire de France, c'est-à-dire des circonstances terrifiantes, tragiques. Un laïcisme forcené a voulu chasser Dieu de la société, le rationalisme a remplacé la foi et le libéralisme la morale. La maçonnerie a prétendu défendre les droits de l'homme, qu'elle rend exclave de sa puissance. Et les forces vives de la nation sont contaminées, infiltrées par des idéologies, des fausses religions qui tendent à anéantir notre patrie. Pour rattraper le terrain perdu, je crois qu'il faudrait faire comme nos ancêtres, se remettre avec la croix sur la poitrine, à aller délivrer les lieux occupés par l'ennemi et par l'esprit de la révolution, par cette prédication incessante des droits de l'homme, par ces lois morales perverties, cette abolition de la famille, tout ça est à reconquérir sur l'ennemi, il faut le dire. C'est là qu'on est qualifié l'intégriste, c'est-à-dire que la loi divine prime la loi civile et non pas le contraire. Et ça, c'est vrai qu'encore une fois, là, ce sont deux conceptions qui s'opposent. Une loi civile ne peut pas rendre permis ce qui n'est pas permis par la loi divine et même par la loi naturelle. C'est pareil, on arrive toujours, on en parlait il n'y a pas très longtemps, l'égalité, le but de l'égalité, c'est une aberration l'égalité. L'égalité dans un sens chrétien, ça prend tout son sens. C'est l'humilité du grand vers le petit. Mais avec la révolution française, les droits de l'homme, les ceci, les cela, les lumières et tout, où on a fait de l'homme... C'est devenu de l'égalitarisme. C'est devenu de l'égalitarisme où le petit revendique le grand. Il déteste le plus grand parce qu'il est plus grand que lui. Et on passe de l'humilité à l'orgueil. Et aujourd'hui, malheureusement, toutes les valeurs, et c'est très profond, toutes les valeurs qui sont chrétiennes à la base, ont été galvaudées par cette espèce de prisme droite-lomiste où l'homme est au milieu et il perd sa posture humble. Ça y est, je veux encore être traité de fasciste et passer pour une ébominable je ne sais quoi. Enfin bon, la France est catholique, elle a une tradition catholique, on a été catholique depuis 1500 ans. Il est évident que son identité, elle est catholique. Même culturellement, voilà. Donc, maintenant, il y a des musulmans, il y en a beaucoup. C'est normal qu'ils aient donné le culte. Franchement, voilà. C'est normal. Simplement, je suis contre que l'État les paye. Si nous n'osons pas proclamer la vérité catholique en phase 2, ils ne font ni se convertir et au contraire, ça va s'amplifier et ils vont vouloir commander. Ça, c'est certain. Parce que la laïcité de l'islam, ça ne veut pas rigoler. Il n'y en a pas. Voilà. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment aucune tolérance. On a des points communs. On a des points communs parce que c'est vrai qu'on a peut-être plus tendance à voir, par exemple, le combat sur l'avortement et tout ça. C'est vrai qu'on se rejoint sur certains points. C'est vrai qu'on va dire, voilà, c'est vrai que là, ce n'est pas normal. Là, c'est vrai que, voilà. Maintenant, ils sont dans une fausse religion. Une religion qui est erronée. Donc, il y a des différences fondamentales. On peut discuter. On ne peut pas, ce n'est pas qu'on ne pourrait pas, on ne peut pas vivre dans une société multi-confessionnelle. Mais il n'y a que nous, il n'y a que ces crétins d'Européens pour croire que le multi-confessionnalisme est possible. Vous montez un bureau de poste, il y a toujours deux ouvriers, enfin, deux employés qui ne sont pas là. Pourquoi ? Lui, il est sikh. Alors, aujourd'hui, les sikhs ne travaillent pas. Et lui, pourquoi il n'est pas là ? Lui, c'est parce qu'il est musulman aujourd'hui. C'est vendredi, les musulmans ne travaillent pas. Ils travaillent le dimanche, les musulmans, mais pas le vendredi. Les juifs ne travaillent pas le samedi, ils travaillent le dimanche et le vendredi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société comme ça ? Ça ne peut pas fonctionner, c'est tout. Donc, il faut un ordre. Ou alors, on fait ce qu'ils appellent, eux, une société laïque qui travaille, c'est une société athée, contre Dieu. Ou alors, on dit, ben voilà, la France est un royaume catholique. Ça ne vous plaît pas ? Écoutez, les portes sont grandes ouvertes. Ce n'est pas l'Union soviétique, ici. On ne va pas vous tirer dessus quand vous allez essayer de sortir. Parlez-vous-en. Mais pendant mes recherches, j'ai pu constater que cette islamophobie ne datait pas d'aujourd'hui. Ah ben, demander au gouvernement d'arrêter cet islam, faire ce qu'on a toujours fait. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Qu'ils restent chez eux ? Si tous les ans, il y a 500 000 musulmans en plus en France, allez voir ce que ça va faire avec des mosquées. Quand un chef dira « Tuez les chrétiens », quand il tue un chrétien, il sauve leur âme et ils sauve l'âme de celui qu'ils tuent. Pourquoi s'en priver ? C'est vrai qu'une fois ou deux, Mgr Lefebvre a pu lâcher une phrase à consonance politique.